Musique Vous le savez, la qualité des eaux de baignade est une préoccupation majeure pour la ville de la Ciotat. C'est pour cette raison qu'une place à part entière a été faite à la qualité de l'eau dans les délégations que m'a confiée Madame le maire, Arlette Salou. Pour garantir à la population une qualité optimale des eaux de baignade, la ville a décidé de renforcer les contrôles aléatoires de l'ARS par des analyses quotidiennes effectuées par la société marseillaise CERA. Ainsi, avec les services techniques de la ville, j'ai décidé de pousser plus loin les études afin de bien déterminer les origines de ces pollutions. Et en mai dernier, nous lancions un appel au civisme de tous, citoyens, touristes, professionnels, institutions, pour trouver ensemble des solutions. Nous avons suggéré alors à chaque abonné de vérifier la conformité de ces installations et aux institutions compétentes de s'assurer de la conformité des actions qu'elles mettent en œuvre. L'heure du bilan est arrivée en cette fin de saison estivale et je suis fier de vous annoncer que seulement 14 fermetures ont été enregistrées cet été toute plage confiant, soit 99% d'ouverture des pâles. J'ai été sollicitée en août 2020 par le CIQ Sainte-Marguerite-la-Plage-Pour-le-Pémiens pour le sujet de la qualité des eaux de baignade. En effet, ils nous ont alertés avec l'ensemble des services municipaux sur une qualité qui semblait pas adéquate et avec des fermetures de plages intempestibles. Nous avons pris le sujet en main avec Jean-Marc Martinez, qui est élu à l'environnement et force est de constater que ce travail partenariat a porté ses fruits. On a quand même une analyse qui est régulière, donc nous restons vigilants, mais le résultat est quand même là pour l'été 2021. Donc sur 2022, nous avons quand même de grands espoirs. On a eu deux réunions où on a échangé nos points de vue et ce que l'on savait les uns et les autres. Je savais qu'on aurait des résultats, mais je ne pensais pas qu'on les ait aussi dits. Parce que le service technique a détecté le pourquoi du comment et la preuve en est, c'est qu'il n'y a pas eu de fermeture de plage. On a la plus belle baie du monde, c'est bien de le dire, mais c'est mieux de le constater. La beauté de notre baie est reconnue mondialement, mais de nombreuses villes de la côte méditerranéenne vont très certainement bientôt nous envier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada